Nombre, chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Eléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Eléazar et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. « Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. » L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » L'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, et dit « Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus. » Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leurs noms, Gershon, Kéat et Mérari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur famille, Libni et Chiméi. Voici les fils de Kéat, selon leur famille, Amram, Jitzéar, Hébron et Uziel. Et les fils de Mérari, selon leur famille, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leur père. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Chiméi, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliazap, fils de Laël. Pour ce qui concerne l'attente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kéat descendent la famille des Amramites, la famille des Jitzéarites, la famille des Hébronites et la famille des Uzielites, formant les familles des Kéatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kéatites campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéatites était Eliazap, fils d'Uziel. On remit à leur soin l'arche, la table, le chandelier, les hôtels, les ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Eliazap, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Mérari descendent la famille de Macli et la famille de Muchi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Mérari était Suriel, fils d'Abihaïl. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et au soin des fils de Mérari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'Orient, devant la tente d'assignation, au Levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés, dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des lévites à la place de leur bétail. Et les lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse.